Après l'échec de la lamentable opération Fraise de Gaza, nouvel échec d'agresco Israël dans l'utilisation des producteurs de Gaza contre le boycott d'agresco. A Gaza, les Israéliens se sont servis des Palestiniens comme boucliers humains. Ici, le CRIF, véritable agence de com' israélienne, a essayé de mettre en avant les producteurs palestiniens de Gaza pour pénétrer dans le port de Sète et ainsi casser le boycott d'agresco. Mais les producteurs de Gaza et la coalition contre l'agresco ont fait échouer la manœuvre. Pris en otage pour un voyage d'études qu'ils ne pouvaient refuser, les Palestiniens ont cependant refusé de venir à Sète et fait ainsi capoter cette opération de basse propagande. Il est pratiquement 19h, merci d'être avec nous pour ce 19h20 à la une ce soir. Un rendez-vous manqué pour la société israélienne d'import-export à Gresco qui veut s'implanter à Sète. Elle souhaitait montrer sa coopération avec les agriculteurs palestiniens mais ceux-ci ont fait faux bon pour l'opération Séduction. Depuis le début c'est un projet polémique, l'installation du futur terminal fruitier israélien à Gresco dans le port de Sète. A Gresco soupçonné d'exploiter les agriculteurs palestiniens, d'où cette opération séduction main dans la main. Mais les agriculteurs prévus ne sont pas venus. Karina Hazé, Nicolas Chattail. Des palestiniens et des israéliens ensemble, c'est ce que promettait la conférence de presse organisée par le conseil représentatif des institutions juives de France. Un symbole de rapprochement au moins économique entre deux peuples en guerre depuis 60 ans. Mais aux côtés du représentant du transporteur maritime israélien, pas d'agriculteur palestinien de la bande de Gaza. Ils sont là à Montpellier, mais ce matin ils ont reçu une ordre de ne pas venir au bord de ce bateau. L'ordre vient de Gaza, je ne sais pas qui c'est qui a appelé l'ordre, mais ils ne peuvent pas venir. Moi je ne suis pas ici pour risquer la vie de mes producteurs que je travaille avec depuis 30 ans. La faute, selon les organisateurs, a ses manifestants. La coalition anti-agresco proteste depuis deux ans contre l'arrivée au port de Sète, des cargos de cette compagnie israélienne. Ils appellent au boycott de tous ceux qui aident les colons israéliens de la bande de Gaza à commercialiser leurs produits. Agresco c'est 70% des produits des colonies. Les colonies c'est légal au regard du droit international. Il est quand même curieux qu'on nous fasse une grande mascarade de propagande pour nous dire que ce qu'ils font c'est le bien. Pour la coalition, les fraises et les œillets palestiniens servent d'alibi à Agresco. Ils ne représentent qu'un pour cent des marchandises transportées. Bien insuffisant pour aider les palestiniens de Gaza, privés de tout par le blocus israélien, disent-ils. C'est une coopération qui va se développer et soutient déjà un millier de producteurs, rétorquent les autres. Terrain miné pour les élus de la région qui répondent développement économique. Nous saluons l'acte commercial. Et l'acte commercial n'a pas à être mis avec des considérants, politiciens, voire religieux. L'acte commercial est fondamental et il concerne d'un emploi ici et beaucoup d'emplois. Pas question donc de revenir en arrière, ce nouvel hangar servira essentiellement aux transporteurs israéliens. La coalition anti-Agresco ne désarme pas non plus. Elle envisage d'attaquer la compagnie et ses partenaires en justice. Pas qu'enveloperas. Sous-titrage FR ?